Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Wars The Old Republic. Je suis toujours avec monsieur Ahels. Bonjour Ahels. Coucou. Donc on est sur Hoth. Du coup, au dernier live, dernière session, on venait d'arriver sur Hoth depuis peu. On avait juste fait deux, trois quêtes à l'entrée. Et du coup, c'est bon, t'es prêt ? On peut y aller. Alors, c'est bon, j'ai le jeu qui rame un peu. On peut utiliser le speeder, ça ira plus vite. Oui, le speeder. Oh merde, l'ascenseur est juste de monter. Oh, la poisse. C'est vraiment le truc, ces ascenseurs, quoi. D'ailleurs, on va voir. J'en avais pris des attaquants sur Hoth ou pas, moi ? Non, j'en ai aucun. Aïe. Il graté. Euh, monte. Hein ? Ah. Ouf. J'ai cru que t'étais pas monté. Mon côté t'étais figé sur le côté, en fait. C'est pour ça. Ok. Alors, il est où le truc de voyage rapide ? Il est sur la droite, juste après la sortie. Le voilà. Donc, il faut qu'on prenne le voyage vers le speeder du bunker. Ok. Il nous fait rentrer. What ? Ah d'accord. Il nous fait traverser le truc souterrain. Ok. Bon bah. Je propose qu'on aille par là-bas parce qu'on avait la quête de vaincre les assaillants Thales. Bonjour, Yul Grosh. Bienvenue sur le stream. Coucou. Oui, il est tout à fait possible de rejoindre la guilde. Quel est le nom de le pseudo de ton perso ? C'est des péages impériaux, c'est ça ? Ok. Donc, ça a l'air d'être ça. Fantasin Thales et c'est les assaillants. Donc, ça doit être les persos de type... C'est pas le bon moment pour nettoyer les lunettes. Non, c'est pas le bon moment, effectivement. Ok. Donc, ça, c'est juste vaincre les Thales. 14 sur 15. D'accord. Ça, c'est un commandant. Ça fait finir de pouvoir les tuer, enfin, parce que dans le cloud noir, j'ai moins énervé. C'est passé ou pas ? Ouais, c'est bon. T'as reçu l'invite normalement, Yuli. Hop là. Bon, ah bah, on a déjà tué deux des assaillants Thales en fait. Ah bah. J'y arrive. Allez, allez, allez. Voilà. Je pourrais voir clair maintenant. Est-ce que, d'après toi, c'est une bonne idée de balancer des éclairs sur ce qui semble être clairement un lac gelé ? Si tu veux du poisson grillé, pourquoi pas ? Mais tu iras le chercher toi-même. Ok, il nous reste quatre mecs pour le bonus et bonjour. Donc, ça ne nous en fait plus qu'un. Où est-ce que tu es ? Toi, tu es parti complètement de l'autre côté en fait. Doucement. Ouais. Par contre, pendant un instant, l'un des fantasins avait limite, comme la blague Skyrim, avait 100 points d'esquive. Il esquivait à tous les coups mais... Attends. Il faut qu'on aille au bunker avancé apparemment. Ouais, on peut reprendre les trucs. Voyage rapide. Enfin, voyage rapide ou voyage en speeder quoi. Ah, ouais. Mais d'abord, on va aller là où il y a les marqueurs de 4 de classe. Ouais, avec l'épaisseur de la glace, ça devrait aller, ouais. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée quoi. Toute la planète est enneigée, tu lances juste un petit coup d'éclair, tu électrocutes tout le monde. Ouais. Toute une planète. Non, parce que c'est bon, elle est reliée à la terre. Alors, ok, c'est ma phase d'Inquisiteur Site là-bas. Après, techniquement, tout est relié à la terre. L'écumeur des glaces. Attends, pourquoi on vient là déjà ? Est-ce qu'un Sabre Laser, c'est étanche ? Ok, c'est des rumeurs au sujet d'un vaisseau qu'on recherche et... Ah, c'est le type qui pourrait nous aider à retrouver l'épave. Donc, on doit chercher le mec à son site de fouille. Ah, nice. Ah, techniquement, Sacha, hein. Faudra juste demander à Obi-Wan, non ? Parce qu'un Sabre Laser, c'est étanche. C'est une bonne question. Il vaudrait mieux, vu comment ils vont sous l'eau avec, dans l'épisode 1 notamment. Oui, par exemple. Ou dans Clone Wars, ils utilisent littéralement leur Sabre Laser sous l'eau. Bah ouais. Donc... Imagine, le padawan qui sait pas qu'il faut pas utiliser Sabre Laser sous l'eau, il allume et... Faut le mettre dans un sac plastique. Comme ça, quand tu l'allumes... Ouais, il a un joli trou dans le sac plastique. Ah, en plus, après, il y a plein de plastique fondu dessus. C'est immense, ce truc. Oh. Ouh. Salut, Seigneur Philippe. Moi, c'est plus Nagasado qui me passionne, mais j'adorerais en discuter. Qu'est-ce qui vous amène sur Hot ? Et en quoi plus vous aidez ? On m'a dit qu'un vaisseau transportant des artefacts de Yavin 4 s'était écrasé sur Hot. Hum... Un vaisseau... C'est pas notre spécialité, mais dites-l'en plus. On peut peut-être vous aider. C'est quoi l'espèce de moteur géant qu'il y a derrière ? Mais il est question d'artefacts et d'un fantôme. On dit qu'on entend les morts parler dans les tombeaux, mais avoir carrément la chance d'en voir un. Je me demande si on pourra prendre une holo-image. Dites-moi juste si vous pouvez retrouver ce vaisseau. J'ai découvert les grottes de Sharoknour, l'apprenti secret de Ludo Kresh, pas vrai ? Et ça m'a pris trois ans seulement. Ingénieur Sorel, il nous reste des sondes qui n'ont pas encore gelé ? Chalora supporte parfaitement ses conditions, lieutenant. Elle ne paie pas de mine comme ça, mais elle a des tripes. Si je ne m'abuse, le capitaine devait avoir lancé une balise de détresse avant le crash. Ça devrait nous donner une piste. C'est pas une mauvaise idée. Soyez prudent, excellence. Le froid est seigneur et maître ici. Avec les gars, pas changer de camp pour essayer d'améliorer les communications. Tenez-nous au courant si vous trouvez quelque chose. C'est vrai que tu t'appelles froid. Ok, donc prendre le premier enregistrement. Attends, il faut que j'utilise ça où ? Hein ? Ouais, déneiger tout ça, ça irait vite avec un sur-raiser. Donc de trouver un restaurant, signal trop faible pour verrouiller la cible. D'accord, alors attends. Je vais juste aller voir ce qu'il y a là-haut. Ah, faut que tu fasses de l'enquête ? Ouais, donc c'est clairement pas par là. Mais je pense qu'il faut sortir de toute façon. Je ne sais pas, ça m'étonnerait que ce soit dans ces grottes en fait. Il faut quand même gérer l'environnement. C'est simple. Ouais, c'est ça. C'est dans les plaines des cascades de glace qu'il faut que j'aille. Plaine des cascades de glace, d'accord. C'est dehors, c'est bien ça, c'est dehors. J'ai vu qu'on posait en avoir des tomtons, mais c'est super compliqué en fait. Moi, techniquement, j'en ai un, moi. Oh l'enflure ! Ah, dans l'addition collector, je crois. Ou alors c'était dans un des messages mails qu'ils ont envoyés, de trucs x années d'abonnement ou je ne sais plus quoi. Non, pas d'abonnement parce que je ne me suis pas abonné x années, mais... À un moment donné, j'avais un tomton dans mes trucs. Ok, donc signal trop faible, ce qui me paraît logique. On va aller vers ton truc... Ah bah attends. D'accord. Ah bah en fait, ça c'est un peu dommage quand même. Il me donne l'endroit où je dois aller. Pour faire le signal. Donc vu que c'est sur la route, c'est pas très loin. Après, ton truc à toi... Ah ouais, donc de toute façon, il faut qu'on sorte de cette crevasse et qu'on reparte dans l'autre sens. Donc on peut sortir de la crevasse en passant sur la droite, je pense là. Ça tombe bien, on doit aller sur la droite. Dommage qu'ils n'aient pas fait un autre code couleur pour les quêtes alliées. Parce que je dois avouer que les tiennes et les miennes en violet. Oui mais c'est pas le même violet. Enfin moi, elles sont entourées de violet. Enfin c'est le même violet, mais je veux dire, elles sont entourées de violet. Elles sont pas tout à fait pareilles. Sinal verrouillé, enregistrement trouvé. Ok, donc il me demande d'aller où maintenant ? Il me demande de repartir à l'autre. J'ai un retour audio quand je parle. C'est bon ? Allo ? Oui ? Ouais c'est bon. Je m'entends plus. D'accord. Alors normalement, vers chez toi ça doit être tout droit par là. J'en avais un tout à l'heure, c'était parce que mon retour vidéo avait allumé son audio. D'accord. Je sais pas si je t'avais dit que j'avais Twitch tout vert dans mon côté pour que je puisse voir ton point de vue. Mais du coup j'ai aussi mis le mien vu que j'ai la place. Hum hum. Et du coup... C'est quoi ces horreurs ? Oh ! Criodont... Laineux... Gras. Grosse bestiole. On a croisé des Wampa ou pas encore ? Je crois pas hein. Les Wampa... Attends c'est... C'est une sorte de yéti là non ? C'est le truc qui attaque Lutk dans l'épisode 5. Ouais. Euh... Non je crois pas. C'est quoi ça ? C'est les voyous de la griffe blanche. Doucement. Ça correspond bien vu qu'on est sur Hot. Mouais. Donc ça doit être l'entrée qui est là pour ton truc on dirait. Par contre des rhodiens sur Hot il doit vraiment se geler les miches hein. Si c'est le gel. Il est trop vrai. Surtout que leur planète d'origine c'est assez maré caché hein. Hum hum. Donc euh... Ouais les environnement quand même. Ouais c'est très joli. Hot c'est très joli. Bah toutes les planètes sont très jolies au final. Certaines sont plus que d'autres mais... Alderaan, Hot... Et puis limite vite qu'on est pas de... De tempête de neige comme euh... Ah. Comme dans... Abarthester Highback. Peut-être qu'il y en aura une hein. Bon. Ça pourrait être sympa quand même. Mais bon sang je viens juste de nettoyer mes lunettes comme elles peuvent être sales. Je mets pas mes doigts dessus en plus. Et ça doit être le seul truc au monde qui se salisse tout seul. Ah ah. Oui. J'ai souvent le même problème. Quoi qu'il y a par là ? Encore des bébêtes. Ah ils ont gelé. Pour ça. Eh mais pourquoi je pourrais pas attaquer ? Bah j'ai été gelé. Attends on peut ressortir de l'autre côté oui. Et c'est quoi ta mission ? Tu dois faire quoi ? J'ai l'impression qu'on doit juste buter les gens. Alors faut que je trouve le commandant mais faut que je fasse du nettoyage sur la route. D'accord. En fait faut que je tue ces ravisseurs. Ah c'est le commandant je crois qu'il était mort et qu'il fallait que j'aille récupérer. Je pense qu'on en saura plus une fois arrivé en bas. Ça semble logique je pense aussi hein. Ah par contre ils sont un peu stupides les ravisseurs. Pourquoi ? Ils mettent un flambeau avec ce qu'il y a juste au dessus de leur tête. Ah oui. Ça risque de s'effondrer sur eux quoi. Et puis j'ai déjà étonné qu'ils ont froid écoute. Ils ont froid. Oh je viens de drop. Ah non c'était toi. Putain mais. Faut qu'ils arrêtent de montrer les drops des autres. Ça va être jamais. Bah moi ça me hop. Techniquement. Ah tiens. On a un elite là. Ah c'est con. Oh la train de chame. Je les réchauffe avec mes éclairs. Tout à fait. T'as tout à fait raison Pluton. Ah oui. J'ai reconnu le Trandoshan grâce à ses pieds. Moi depuis Mandalorian je les reconnais tout de suite les Trandoshan. Ouais les flaques d'eau. Là c'est pas une flaque d'eau c'est un lac. Ah bah non il est en vie. Excellence, est-ce que c'est vous ? J'ai entendu un bruit de bataille dehors. J'ai repris espoir. Levez-vous commandant. Vous êtes libre. Désolé pour le dérangement. Mais en fait ma capture a permis de bien observer l'ennemi. Le Jedi Xerander est un adversaire usé. Je pensais les traquer, lui et ses hommes, quand je me suis trouvé pris dans une embuscade. Il semble que le commando Thals d'élite de la République m'ait fait perdre sa trace. Les Thals sont furtifs et d'excellents traqueurs. Donc vous ne savez rien de la mission ou de la destination de Xerander. Eh bien, pour parler clairement, je dirais que c'est cela. Ce que je peux vous dire, c'est que si Xerander a pris la tête des Thals, c'est que l'arme qu'il recherche doit être très importante. Je sais où se trouve le quartier général des Thals. Vous pourrez peut-être en forcer un à vous dire ce que cherche Xerander. J'aurai les informations dont j'ai besoin, quitte à tuer tous les Thals. Je regrette de ne pas pouvoir faire mieux. J'espère que cette piste de compensement n'erreur. Je vous retrouverai à l'avant-poste du prochain secteur. Nous tiendrons le seigneur Barra à s'informer. Elle manque d'utilité. Bon bah voilà. Du coup, tu dois faire quoi maintenant ? Je vais aller à la grotte du Commando Thals. D'accord. Je vais gagner un sabre laser totalement useless. C'est parce que tu en as eu un dans ta caisse de renommée qui était déjà très bien. Ouais. Il bague un peu. Fort maintenant, ça fait bizarre de voir les récompenses d'XP. Parce que maintenant, c'est de la renommée. Donc c'est des valeurs plus petites. Bah ouais. Mais après, il y a les récompenses d'héritage aussi. Ouais. Ah mince, j'ai mon chat qui vient de péter un câble. Alors, voyons voir. Ok, donc toi ton truc d'Ethals... Ah ok, c'est de l'autre côté, au speeder de la garnison impériale. Très bien. On va revenir du coup à la garnison impériale là-bas. Et moi, il faut que j'aille scanner un petit peu plus loin derrière. Après, je ne sais pas où ça va m'emmener en fait. On va peut-être mieux qu'on commence par ça. Ça arrive. Euh, je crois que c'est à l'intérieur. Yep. Ouf. Dommage que je n'ai pas archélogique. Je venais de passer un joli tas de cristaux. Euh... Ah mais je suis con. C'est le terminal. Allez. Oui ? Oui, je vous reçois parfaitement. Je suis content de voir que tout va bien. Mon travail. La base a-t-elle été informée ? Comment va le moral des troupes ? Messieurs. Le commandant veut savoir comment vous vous sentez après avoir anéanti l'Ethals. Je crois qu'ils sont contents. Excellent. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce genre de bruit. Salut, El Tigre. Coucou. Hum. Hum. Sans l'effet de surprise, les Thals font moins les malins. Oui. On va les laisser paniquer un peu. Le temps qu'ils comptent leurs cadavres. Nous avons établi une tactique pour regrouper les Thals et les éradiquer en un seul coup. Leurs réserves, armes, matériel médical, nourriture riche en calories, bref. Tout est entreposé dans un lieu central. Même s'ils sont adaptés au froid, ils ne tiendront pas une semaine sans leurs réserves. Alors on va détruire leur abri. Je suis là pour détruire l'ennemi et non pas de vulgaires caisses. Ha ha. Oui mais ce sont des casse-ennemis. Il m'a battu. Il m'a battu. On peut détourner leur attention. Avec des phéromones de synthèse et certains gestes, un Thals peut se faire passer pour l'un d'entre eux. Raison de plus pour qu'on s'empare de leur matériel. On a beaucoup à apprendre des Thals. S'il y a bien une chose qu'il faut éviter dans une grotte de Wampa, c'est de traîner un gros poids. Vous seriez surpris de voir ce que je peux porter. J'ai bien peur que ça s'annonce difficile. Je veux pas savoir. C'est marrant on avait un choix mais sans être lié au côté au clair ou au obscur. C'est vrai. Ça arrive pas trop souvent. Oui c'est rare. Alors. Récompense totalement useless. Le pire c'est qu'il te force à choisir. Et bah t'appuies sur le premier qui vient et tu t'en fous. Parce que tu sais que c'est de la merde. Le pire c'est que c'est vrai. Alors moi ma quête nous emmène justement pas loin de la grotte des Thals où on doit aller. Donc c'est parfait. Nice. C'est derrière. Après c'est bizarre parce que j'ai vu un autre bâtiment de l'autre côté là-bas quand on est passé quand on est sorti de maquette à moi où il y avait marqué phase guerrier site. Donc du coup il est possible qu'on revienne là-bas pour ton truc en fait. Ah ça serait pas étonnant. Ouais ouais. C'est tout à fait probable. Ah bah tu vois c'est là où on était tout à l'heure ça. Est-ce que je vais faire un drôle là ? Putain ils sont pile à l'endroit où je dois faire mon scan. Mon chier. De quoi qu'est-ce qui t'arrive ? Pas bien. Ok bon moi je vais faire mon scan en attendant. Ok il est parti je sais pas où. Trianguler les coordonnées de la balise. Le temps qu'il revienne je vais aller là-bas. Comme ça ce sera fait. Et on pourra revenir en arrière pour retrouver le truc. L'étal c'est juste des Wookie polaires. C'est presque ça. Ils ont juste une grosse tête un peu insectoïde. Une bouche un peu insectoïde d'ailleurs. Et des yeux insectoïdes. Mais on dirait pas des insectes quoi. Ok je vais aller récupérer la balise. Je crois qu'Ael s'est absenté. Il avait un truc à sa porte c'est lui bien entendu. Ça me fait penser. On va retourner au travail vous. D'ailleurs on peut fabriquer des trucs ou pas ? Peut-être tu vas me faire de... Ça va nous faire un peu d'XP. C'est quoi ces trucs ? C'est claireur bizarre tals. Désolé. Pas de soucis. J'ai juste un peu avancé parce que j'avais d'autres scans à faire. Juste pas très loin. J'ai vu ça. Tu peux me rejoindre mais... Eh y'a un truc je sais pas si t'as remarqué. Pardon. Je suis dans un dialogue. Je répète. SOS. On s'est fait prendre dans le champ gravitationnel de Hoth. On va s'écraser. D'étranges phénomènes ont eu lieu depuis deux semaines. On pense que ça vient des artefacts de Yavin 4. Quelque chose a pris le contrôle du vaisseau. Si jamais vous trouvez ce message brûlez le vaisseau. Ne regardez pas à l'intérieur. Ne touchez à rien. Brûlez-le. Le lieutenant Drellic est vraiment imbattable. Je parie qu'il pourrait retrouver un poil de Wampa dans une congère. Ça ne nous dit toujours pas où est le vaisseau. Non. Mais on a l'enregistrement du lancement de la balise. Et ses traces. Quelqu'un nous a devancé. Qui c'est qui pourrait m'avoir devancé ? On a trouvé la balise. Mais pas de vaisseau en vue. Par contre on a repéré des traces légères. Elles remontent à quelques jours. Faites un zoom avec Chalora, Sorel. J'étudie les traces aliens depuis que j'ai l'âge de distinguer un trou. Et puis l'aide d'un Tukata. Des Hortoliens. Je les aurais reconnus même s'ils avaient laissé ces traces dans de la confiture. Ce sont des traces d'Hortoliens. Je vous ferai signe si des Hortoliens envahissent un jour la cuisine de mon vaisseau. Ha ha ! Elle est bonne ! J'essaierai de la recaser à la prochaine réunion du comité dépisteur du service de récupération impériale. On dirait que ces Hortoliens ont trouvé quelque chose. Peut-être un indice menant au vaisseau. Sorel, où se trouve le camp Hortolien le plus proche ? A une bonne distance d'ici, après le prochain avant-poste. Les traces semblent aller dans cette direction. Vous feriez mieux de faire preuve de diplomatie, Excellence. Les Hortoliens n'apprécient guère les étrangers. Mais pour trouver votre fantôme, vous allez devoir passer par eux. Je saurais me rendre agréable. Je vais demander à Sorel d'amener une balise à la base. Entre ça et les Hortoliens, on devrait avoir une piste. Rejoignez-nous une fois que vous en aurez fini avec les Hortoliens. On peut retourner déjà, on va faire la main forcée. Parce qu'après moi, le reste, ça m'emmène juste à côté de là où tu dois aller. Donc c'est parfait. C'est littéralement à 100 mètres quoi. À croire que les gens qui ont conçu ce jeu l'ont fait exprès en fait. Tu vois ? Je voudrais pas paraître conspirationniste. Mais je pense que tout ceci est orchestré pour que nos quêtes soient au même endroit au même moment. Attends, on va suivre le groupe à droite. De toute façon, on doit bien avoir dans notre quête le fait de tuer X-Tiles, j'imagine. Ouais, c'est ça. Il y aura toujours ce genre de district. Forcément. Il sent pas mon channel. Il a gagné des brassards totalement useless. Sans blague. Il a presque à croire que ce jeu en ligne massivement multiplayer a été conçu pour être joué à plusieurs. T'es très bien vu ça là. Quel pouvoir de déduction. Mais je suis pas sûr d'un autre côté. Il faudrait un peu d'épreuves. Ça me semble être une conclusion hâtive. Je préfère l'hypothèse que c'est un complot. Et le meilleur, c'est que c'est un complot multijoueur. Exactement. Il y a plusieurs personnes impliquées. Si c'est vrai, c'est très grave. Wampa, à mort les Wampa. C'est le Wampa que je préfère. C'est le Wampa. Oh mon dieu. Bon bah Luc en fait, il est nul quoi. Je veux dire, nous on vient d'en buter 3 en 2 coups de cuillère à pot. Lui, il a failli se faire tuer quoi. Il attaque des clones, mais avec des Wampa. Et tu sais c'est quoi le pire ? C'est que c'est des jeunes. C'est pas des adultes. Oui mais là c'est des adultes. Là c'est des adultes. Là on est en train de recréer une descente d'Anakin. Je les ai tous tués. Les femmes, les enfants. C'est des Wampa quoi. Non mais ça on l'a déjà fait sur Tatooine. Ah je tombe. Du coup il y a des Tal's en plein milieu quoi en fait. Ils se font passer pour des Wampa parce qu'ils ont la fourrure blanche eux aussi. Ils ont la tête hein. Attends parce que, ouais ok. Donc il faut bien garder l'oeil ouvert pour leurs réserves de machin truc là. Trop perché à mon goût. Tu penses que c'est une coïncidence ? Peut-être. Peut-être. Non mais c'est pas trop le moment Achara. On est un peu occupé. Elle commence à râler ça y est ? On est un peu occupé à faire un génocide de Tal's alors s'il te plait petite Jedi ne pose pas de questions. Bon après. Ah voilà. Attends il y a bien un truc à looter là. Enfin récupérer. C'est quoi ? C'est les armes. Les ATST hein. Ils sont pas vraiment faibles pour être résistants. Donc on a trouvé les armes. Il nous manque le matériel médical et la nourriture. Dès que tu le trouves tu me le dis parce qu'il faut que je récupère aussi. De quoi les armes ? C'est pas partagé. Les armes c'est là bas en face. Non les armes c'est bon. Non les armes c'est bon. Mais les autres... Ouais bah je... On les ramassera en même temps quoi. C'est possible. Bonjour Monsieur Tal... Ah c'est un éclair de Tal's à langue portée. C'est qu'il fait beaucoup de lumière. Il éclaire à langue portée. J'ai ça qu'il commence à demander à vouloir discuter aussi. Mais qu'est-ce que c'est tous les deux là ? Tous les deux là soudainement. Ok donc ça c'est quoi ? C'est le matériel médical ? Ouais. D'effet. Et j'ai une caisse de nourriture par terre aussi. Il y a deux caisses d'ailleurs. Il y en a une de l'autre côté. On a tout récupéré. T'as trouvé la caisse de nourriture ? Ouais. Dis moi si t'as parlé à le commandant ouais. Bah on peut faire un voyage rapide honnêtement. Voyage rapide jusqu'au bunker avancé. Euh attends attends peut-être pas au bunker avancé. Si c'est ça bunker avancé. Ouais. J'ai eu un doute parce que s'il nous faisait revenir à la base du début. Ouais ça aurait été un peu bête. Juste un petit peu hein. Si 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 si. Comme ça après on peut prendre le speeder pour aller à l'autre base. C'est qui ça paracluse ? C'est qui ça paracluse ? Faut réutiliser le holo apparemment. J'arrive. Voilà. J'ai une livraison pour vous capitaine Udras. En un seul morceau tout comme moi. Oui excellence. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons effectué notre part du travail. Cette base est prête pour la guerre. On a des champs de sécurité, des canons antipersonnels. On va massacrer tous les Tals qui oseront s'approcher. Commandant. Commandant. On nous signale une attaque des Tals. Excellent. Par l'entrée arrive. Par le haut. Aucune entrée commandant. Ils sont à la centrale électrique. Ils sont trop nombreux. Et ils ont des bombes. Ah. Ces Tals sont des durs à cuire. Leur arnais est sur le point de couler et ils veulent nous entraîner avec eux. S'ils détruisent notre centrale électrique on ne pourra plus se chauffer. Et il faudra évacuer si on veut passer la nuit. Ne me dites pas que ce n'était pas prévu. Les gardes de la centrale ne pourront jamais repousser les Tals à eux seuls. Je vais demander des renforts au fait de la station à Damas. Ils devraient pouvoir atterrir dans l'heure. Foncez à la centrale électrique. Vite. Ok. Donc. Ah ben voilà. Garaklos il nous donne une quête en face. Je me disais bien c'est qui ce mec là en plein milieu. Il doit avoir une quête qui doit être à côté de la centrale électrique du coup. On dirait un contrebandier hors de la république. C'est Han Solo. C'est Han Solo Twilek. C'est Han Solo Twilek. C'est Han Solo Twilek. Ça fait 4 phrases. C'est un langage très riche le être. J'adore risquer ma vie. Ils auraient pu quand même faire un peu plus plus que ça aille avec le texte. D'ailleurs pourquoi on comprend ce langage de base ? Bon alors ça nous fait aller où tout ça ? Ah ben ça nous fait partir de l'autre côté. Coup fatal. Et du coup allons de l'autre côté. Imagine si tu devais apprendre les langages. Et les langages que tu ne peux pas apprendre tout de suite. Tu peux avoir un droid interprète avec toi ? Alors dans Star Wars Galaxies il y avait une bonne vingtaine de langages différents. Et il fallait que tu les apprennes. Il fallait que ton personnage les apprenne. C'est à dire que la première fois que j'ai joué j'ai croisé un Wookie. Un joueur hein. Un joueur Wookie. Et genre on commence à chatter. Je fais salut. Et il commence à me répondre et ça fait comme ça tu sais. Dans le chat. J'étais là mais je comprends rien. I don't understand. Parce que je jouais sur un truc en anglais. Donc le mec il me fait machin veut échanger avec vous. Je fais accepter l'échange et là je vois langage machin, langage bidule, langage truc. Et en fait au final les joueurs se partageaient tous les langages immédiatement dès le début du jeu. et au final tout le système de langage servait à rien et c'était dommage parce que limite ils avaient mis une limitation dire tu peux en apprendre tu dois l'apprendre à certains endroits ouais mais à ce moment là tout le monde l'aurait fait quand même mais genre que t'aies des slots de langage que tu puisses en apprendre qu'un certain nombre par exemple ou que genre certaines compétences de profession parce que t'avais un système de compétences que tu faisais grimper avec des professions et tout que t'avais certaines professions qui te donnent des slots de langage supplémentaires pour pouvoir en apprendre parce que ça aurait t'sais ça aurait apporté un élément de gameplay du genre si tu veux attends récupérer les convertisseurs d'énergie est-ce que c'est en rapport avec ce truc là on dirait pas non c'est en bas genre t'sais genre t'as des joueurs qui parlent entre eux en wookie pendant une phase pvp par exemple et si les mecs en face ils parlent pas le wookie bah ils peuvent pas comprendre ce qu'ils disent tu vois par exemple ça aurait été intéressant alors qu'au final juste faire un truc où tout le monde peut apprendre ça en littéralement deux secondes bah tu dis c'est sur le principe l'idée est bonne parce qu'ils ont fait quand même l'effort c'est de de convertir le texte écrit par les joueurs à la volée et tout quoi mais complètement démoli par par le fait qu'il y avait aucune limite quoi au final et c'est vraiment dommage moi c'est le genre de système qui m'aurait plu tu vois mais ils y avaient pensé au moins bah au moins ils avaient mis en place un truc de base mais parce que du coup t'avais dans ton interface tu pouvais choisir quelle langue tu parlais tu vois en fait et genre les wookie étaient contraints à parler que le wookie mais vu que tout le monde parlait wookie dans le jeu bah tout le monde les comprenait quoi donc du coup c'est vraiment dommage j'imagine t'as le joueur qui essaye de parler en binaire ouais comme les droïdes il y a un truc que je me suis toujours dit heureusement qu'on comprend jamais ce que dit R2 parce qu'il serait tellement grossier bah rien qu'une chopper t'arrivait à entendre des un peu comprendre ce qu'il disait non mais ça bloque pas nécessairement la communication entre joueurs après comme disait L si tu aurais pu te balader avec un droïde protocolaire ou alors le wookie aurait pu activer un truc de traduction tu sais genre un truc qui porte sur lui qui va traduire ce qu'il dit par exemple mais que tu puisses dans certaines situations décider de parler certaines langues et que si les mecs en face ils ont pas les slots pour avoir débloqué ce langage bah ils peuvent pas comprendre t'as récupéré les caisses ? en partie certaines il t'en manque combien ? il me manque 4 ouais mais tu t'en loot plusieurs par caisse en fait ah bah bon il me manque un certain nombre il me manque 3 de l'autre côté non attends vas-y il y en a une autre tu l'avais pas ouvert ? non je l'avais pas vu c'est bon du coup apporter des convertisseurs d'énergie adore zébine attends je vais voir ce qu'il y a là dedans on dirait un commandant Thales c'était pas loin c'est un commando ah il y a une caisse à loot en plus je vais pas dire mais il est en train de me défoncer en fait en même temps c'est juste plusieurs élites quoi rien de grave quoi tu vois je vais récupérer quoi ? rien d'intéressant bon il faut qu'on rentre dans le bâtiment normalement avant qu'il repop si possible on m'arrangerait donc c'est bon tu les as tous récupéré ? ouais tu m'enjoins tu dépêches ou pas ? j'arrive j'arrive juste le temps d'activer mon truc t'avais déjà pris pas mal d'avance on dirait presque une zone une zone héroïque plusieurs personnages à affronter plusieurs élites là il n'y en avait pas mais bon ça ça va servir à rien ça va bien faire joli mûre tellement vite que j'ai même pas le temps d'activer mes compétences si là il y a un mec tu vas avoir le temps attends ça a l'air d'être au centre là le truc oh c'est là appareil explosif ok il faut aller dans le hall de service donc c'est sur la droite là ouais parfois on n'a pas une quantité d'énergie avec les écrans comme ça ça va faire mal aux yeux si j'avais ça dans ma chambre la facture d'électricité elle doublerait ok ok donc là c'est à droite donc là c'est à droite bon après les tailles ils ont pas trop besoin de se chauffer mais d'un autre côté on est dans une installation impériale ici ok réacteur principal après c'est les installations impériales donc l'énergie elle est redirigée à l'air du coup la question qui se pose c'est est-ce que la base rebelle de l'épisode 5 était dans une très très vieille enceinte républicaine ou impériale ou est-ce que c'est eux qui avaient construit cette base souterraine je sais que c'était fait dans un nid de wampa en partie parce que on voit surtout ça dans les scènes coupées par exemple il y a ces tropeaux qui enlèvent une affiche sur une porte et t'as les impériaux qui vont sur un qui tombent sur une porte où il y a un wampa en fait non c'était des cavernes que les wampa avaient creusé et eux ils ont condamné certaines zones pas assez bien apparemment parce que les wampa dans les scènes coupées arrivent à rentrer dans la base confronter le sergentiles ah c'est à l'entrée bah d'accord je pensais que genre le wampa qui croisait dans la base c'est plus que dans l'enfer de la bataille le wampa avait décidé de s'infiltrer quoi genre j'ai vu de la lumière coucou nous voir vous tremblez comme animaux apeurés hein nous avons je vois que tu n'as pas été informé de nos états de service j ah massacreur de sites massacreur de sites apparaître grand je vois pas être quelque chose d'utile avec ce gars que la force soit avec nous bon euh attend le champion mon dieu cours à elle secours on va mourir non non t'as le ski peu t'as le ski peu bon bah c'est maintenant que vous arrivez vous bon bah c'est maintenant que vous arrivez vous toutes mes excuses nous avons atterri dès que possible et nous devions nous assurer qu'aucun talz ne s'échappe nous allons vous remplacer ici si vous voulez retourner à la base de d'orne le commandant tritan voudra certainement vous féliciter en personne ouais et je peux le transformer en cure d'ange je dis pas non euh retour à la base attends mais toi ah non mais origine répugnante d'accord et ben on peut retourner à la base comme ça on le fait c'est à la cantina de la base de d'orne euh bah peut-être voir ouais ouais mais tu sais moi je c'est comme dans la vraie vie je je retrouve mon chemin un gps ambulant donc euh déjà sur la gauche il y a d'arzebine ça doit être le patron du mec qu'on a eu tout à l'heure ah 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 de la merde moi j'ai reçu une boîte qu'est-ce qu'il y a dans la boîte j'ai pris la boîte aussi un plan étendard hut un plan de biochimie c'est une blague bah ouais c'est la vie c'est un étendard hut et vous dites que cette équipe ce groupe a réussi à repousser tout un commando de thals bah ouais ça a l'air invraisemblable mais tenez je vous laisse lui parler directement vous avez les remerciements de la base entière on n'en revient toujours pas je vous présente le MOF Brenor superviseur du système HOT entre autres hum hum je vous ai entendu annoncer la bonne nouvelle au MOF oui grâce à vous les nouvelles ne sont pas si mauvaises sans vous nous aurions perdu la base de Dorne et tous nos avant-postes qui en dépendent c'est pour cette raison que je voudrais votre avis vous diriez que c'est le commandant Triton ou le Chiss, Capitaine Yudras qui a le plus participé à défendre la base les ordres du commandant Triton ont été directs et précis j'espérais ce genre de réponses Triton travaille rapidement et n'hésite pas à prendre des risques je vais donc le promouvoir au rang de colonel responsable de la base de Dorne jusqu'à nouvel ordre tous mes voeux de réussite colonel Triton ah putain Els t'as dit un truc gentil ton perso a dit un truc gentil c'est fou ça ne vient pas gratuitement le colonel Triton pourra compter sur mon soutien comme toujours je l'espère ce sera tout votre recommandation a tout changé pour moi mais je dois m'occuper de la base sans plus tarder colonel il y a toujours ce problème de pirate à l'avant-poste net oui bien sûr le capitaine Revar a perdu un bâtiment c'est ça ? si vous passez par cette zone vous pourrez aller y jeter un oeil c'est pirate quelle blé ok quoi ça vous plaît ? c'est ça bon du coup il faut qu'on regrimpe à l'étage qu'on reprenne le speeder et on va pouvoir aller à la zone au nord je pense que c'est là où il nous envoie non même pas en plus il y a une autre bon on va aller à celle au nord ah putain d'ascenseur vas-y va de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté si il monte d'un côté il doit descendre de l'autre il ne manquerait plus que les deux montent en même temps oh bah là je vais faire un meurtre ah bah je m'ascense putain j'ai eu signe non non il redescend c'est bon mais attends ouais mais il était monté oui mais est-ce que le temps qu'on traverse l'autre est arrivé en haut et est-ce qu'il redescend en même temps c'est la question que je me pose ouais ils arrivent en même temps putain ils auraient pu les décaler quoi faut que je me sauve parce que tu vas te faire quelqu'un non Sacha je crois que le côté obscur côté lumineux là c'est un truc genre vis-à-vis du racisme envers les chisses un truc dans le genre c'est genre tu dis que c'était le mec qui a fait du bon boulot alors qu'en fait l'autre aussi avait fait du bon boulot et méritait peut-être plus mais parce que c'est pas un humain c'est pas lui qui mérite les crédits un truc dans le genre je pense ça m'a fait bizarre aussi que ça soit lié au côté clair côté lumineux de défendre l'un ou l'autre en fait alors non on va au spider la garnison impériale des pleines d'entrée enfin on se plaint pas parce que les ascenseurs dans ce jeu tu dois attendre 20 secondes le temps qu'il arrive dans star wars galaxies à l'époque tu avais des navettes si tu voulais te déplacer d'une planète à une autre il y en avait une toutes les dix minutes donc genre t'arrivais au spatio port comme un dératé parce que tu savais que la navette était là qu'elle allait décoller et pile au moment où tu cliques sur la porte pour la prendre elle se ferme et elle décolle et tu dois attendre dix minutes après au bout de je sais plus combien de mois ils avaient mis genre je crois que c'était deux minutes un truc comme ça là c'était plus gérable mais d'un autre côté quand tu devais attendre dix minutes bah tu te retrouvais à discuter avec les gens qui étaient là qui attendaient comme des blaireaux comme toi en fait et j'avais fait plein de connaissances comme ça en fait au final oh c'est joli de par ici c'est joli de par ici c'est exactement ça ok bah je pense qu'on attend il y a une quête c'est une quête d'exploration j'ai l'impression après il y a plusieurs missions héroïques Seigneur Anath j'arrive 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 pendant des années ils m'ont échappé ils se sont entraînés et ils sont devenus plus puissants mais nos alliés tchis ont gagné mes faveurs et ils ont retrouvé la base des fugitifs ici il ne me reste plus qu'à trouver leurs bourreaux ces vermines doivent subir la colère d'un vrai site allez à la base ne laissez aucun survivant montrez à ces ordures ce qu'il en coûte de fâcher l'empire bon bah ça mérite d'être simple et efficace du coup cette base elle est mais attends ah en fait nos quêtes elles sont il va falloir qu'on aille par là de toute façon mais il faut qu'on traverse la zone dans la zone suivante en fait parce qu'elles sont juste là ok on va faire un petit break ici ça fait quasiment une heure juste que j'ai eu toilette bah parfait donc merci à tous d'avoir suivi on vous retrouve au prochain épisode une fois qu'elle sera finie moi je vais me faire un café au passage donc on vous dit à plus tard salut à tous à tous je crois c'est toujours je crois c'est toujours encore plus tard je crois Sous-titrage FR ?